Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir plus de vie et de ressources sur le jeu Field Runners de votre iPod Touch ou iPhone, jailbreaké bien sûr, on fait moi un 3.0+. Alors Field Runners c'est un jeu assez bien connu, qui est quand même le fun, un jeu stratégique, puis je vais vous montrer comment avoir beaucoup d'argent pour cheater, peut-être que c'est des cheat codes dans le fond, alors play, yes, je vais juste vous montrer le jeu normal, là je ne l'ai pas patché encore, admettons je mets ma hard, start, bon, là vous voyez j'ai 15$ ici, fait que, le but là, je voulais expliquer le jeu en même temps, il est bien le fun, le but c'est qu'il y a des personnes qui passent là, puis ils sont de plus en plus forts à chaque niveau, vous voyez les niveaux ici, vous voyez le but, il ne faut pas qu'ils se rendent ici, là vous pouvez rapetisser l'image de même, ou l'agrandir si vous voulez, fait que vous comprenez, puis à chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous avez de l'argent, 5, 6, ah là je peux faire ça, j'en fais une autre, voilà, alors ça c'est le but du jeu, puis là je vais vous montrer comment avoir beaucoup d'argent, alors c'est bien le fun, premièrement il faut avoir un iPod Touch ou iPhone jailbreaké, et là on va ouvrir Cydia, et qu'on l'aime notre Cydia, alors c'est ça, c'est des cheat codes, ça fait juste changer quelques fichiers système de field runners pour pouvoir, mais pour avoir plus d'argent, alors lorsqu'on est dans Cydia, vous allez aller dans gestion en bas à droite, vous allez aller dans source, et là, rendu dans source, faites éditer en haut à droite, ajouter en haut à gauche, et vous allez rentrer ma source iPod Touch is a Pro, dot com, alors apt.cydia.hypotouchisapro.com, vous allez appuyer sur ajouter la source, moi j'en ai déjà ajouté, alors je fais annuler, je fais ok en haut à droite, et là vous appuyez sur ma source iPod Touch is a Pro, une fois que vous y êtes, vous descendez jusque dans les F, et vous allez voir Field Runner Cheat, alors plus de vie et de ressources, alors on appuie là dessus, puis on l'installe, on l'installe, on l'installe, on l'installe en haut à droite, et confirme, on l'installe, rechargement des données, on fait retour à Cydia, puis là, on ferme Cydia, Pis là, on s'en va dans Field Runners. Encore une fois. Pis là, il devrait être patché. Non, si je fais Play, c'est parti une nouvelle game. Yes. Hard, Start. Hard, Easy, Medium. Ça fait toute la même affaire. Le jeu reste patché. Ah ah! On a beaucoup d'argent. 150 000. Non, là, je peux commencer à mettre ça. Pas en mettre beaucoup, là. Pis là, aussi, dans le jeu, c'est bien le fun. Vous pouvez mettre à jour. Mettre vos unités à jour. Ça, ça permet de ralentir les personnes. Pis là, je suis juste rendu à 149 000. Fait que c'est bien le fun, hein? Pis plus de vie, quand je dis plus de vie, on en a en masse. On en a 999 vies. Là, vous voyez bien que c'est bien le fun de tricher, hein? Alors, c'est ça. C'était pour savoir comment, ben, patcher Field Runners pour avoir plus pour avoir plus de vie et plus de ressources sur son iPod Touch ou iPhone, gel breaké, bien sûr, au fur moins 3.0 ou plus. Alors, c'était iPod Touch EZO Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesopro.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant à droite sur s'abonner. Un petit bouton jaune. Si vous avez un compte YouTube, cliquez dessus. Et vous allez recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch EZO Pro. Merci.